La place actuelle de la femme dans notre humanité, en particulier en Occident, n'est pas un hasard. L'évolution de son statut est une véritable saga, faite de drames, de sacrifices, de combats. Mais les larmes font aussi place parfois au cri de joie, au bonheur, aux victoires. C'est Laurence Pernoud qui résume le mieux cette aventure féminine en écrivant « L'ensemble de l'évolution de la femme fait penser à ses roues de la fortune, » où on voit un personnage qui monte, qui triomphe quelque temps, puis amorce la descente pour retomber au plus bas. L'industrialisation du milieu du XIXe siècle engendrera de grands bouleversements. De nouvelles machines apparaissent. La manière de travailler change. Les rythmes de production s'intensifient. L'industrie a besoin de toute la main-d'oeuvre disponible. La révolution industrielle va transformer non seulement les rapports entre les groupes sociaux, mais aussi entre les hommes et les femmes. Cette période d'industrialisation connaîtra des conditions de travail extrêmement dures, autant pour les hommes que pour les femmes, et même les enfants. On verra naître certains stéréotypes concernant les capacités au travail. Ainsi, les hommes feraient preuve d'une plus grande force physique, d'une importante capacité de décision et d'inventivité, tandis que les femmes montreraient plus de docilité, davantage d'adresse et de patience. L'avenir montrera le peu de fondement de ces idées. Cependant, la révolution industrielle n'en a pas moins apporté à la femme l'ouverture d'esprit lui rendant possible la contestation de l'ordre établi. Elles réagissent dans les espaces qui leur sont autorisés. Or, elles n'ont pas très peu d'espace de parole, elles n'ont pas d'espace de vote, elles n'ont pas d'espace d'écriture, parce que non seulement elles sont mineures face à leur mari dans le code civil, mais elles sont mineures dans la mesure où elles ne peuvent pas, par exemple, fonder des journaux, elles ne peuvent pas attaquer en justice, elles n'ont pas d'espace juridique, elles n'ont pas d'espace d'écriture. Donc, voilà, leur parole est quand même, même leur parole contestataire est relativement limitée. Donc, elles se plaignent, mais elles n'ont pas de moyens, finalement, de changer les choses, vraiment. Le seul moyen de changer les choses est de pouvoir transformer les lois. Et pour ce faire, il faut accéder aux droits de vote. Et cela, les femmes de l'époque l'ont bien compris. C'est ainsi que plusieurs pays européens verront naître le mouvement des suffragettes, le plus connu étant celui du Royaume-Uni. Les femmes anglaises se battront pour l'égalité de leurs droits civiques, politiques, sociaux, avec ceux des hommes. Elles furent insultées, conspuées, traitées d'hystériques, de viragots. Elles finiront par obtenir gain de cause, mais il leur faudra tenir bon face à l'agressivité d'une société pour laquelle la soumission de la femme est considérée comme naturelle. Les mentalités, enracinées dans des siècles de patriarcat, ont vraiment la vie dure. L'éducation, l'instruction est longtemps restée un domaine réservé aux garçons, barrant ainsi aux filles l'accès à des carrières autres qu'ancillaires, servantes, femmes de chambre, infirmières. Et la résistance masculine s'est longtemps obstinée, notamment à l'ouverture aux femmes des études universitaires. Les dictatures fascistes et nazies qui apparaissent durant la première moitié du XXe siècle et qui conduiront à la Deuxième Guerre mondiale ne favorisent pas vraiment l'évolution de l'autonomie de la femme. Pour l'anecdote, en France, en 1941, le maréchal Pétain inaugure des bâtiments universitaires à Montpellier, s'adressant à une étudiante qui, selon l'usage, lui remet des fleurs, il s'informe du sujet de ses études. La chimie, monsieur le maréchal. Ah, très bien, c'est ce qui ressemble le plus à la cuisine. Faut-il rappeler que le gouvernement Pétain était un gouvernement réactionnaire, visant à maintenir des hiérarchies dépassées, à assujettir les femmes en les réduisant au rôle d'animal reproducteur. Tous les objectifs habituels d'un régime totalitaire. Rappelez-vous, sous Hitler, le nazisme avait soumis les femmes au slogan des trois cas. Le domaine qui leur était réservé étant ainsi les enfants, la cuisine et l'église. Tout comme lors de la Grande Guerre, la femme a pu démontrer durant la Deuxième Guerre mondiale sa capacité, comme l'homme, à travailler dur et à assumer des responsabilités. La fin du conflit verra renaître la lutte pour l'émancipation de la femme. Le droit de vote, l'émancipation juridique, l'égalité des salaires et combien d'autres conquêtes encore, arrachées de hautes luttes. On oublie souvent l'ampleur du changement. On oublie que les femmes ont dû lutter pour conquérir leur indépendance, pour pouvoir décider de leur vie personnelle et professionnelle, revendiquer le libre usage et la libre jouissance, non pas seulement de leur bien, mais aussi de leur propre intimité, de leur corps. L'arrivée en 1960 de la pilule contraceptive va modifier considérablement la place de la femme dans la société occidentale. Ce moyen va offrir aux femmes la maîtrise de leur corps, supprimer l'angoisse d'une maternité non souhaitée et donner aussi une arme efficace contre la démographie galopante dans certains pays. Les années 60 ont été pour les femmes porteuses d'un immense espoir. La dépénalisation de l'avortement sera une conquête arrachée de hautes luttes et qui n'aurait jamais abouti sans le soutien, l'aide, la compréhension de la deuxième moitié de l'humanité, celle de nos compagnons de vie. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'avortement soit dépénalisé, que l'avortement en tant qu'acte médical soit remboursé par la mutuelle. Et alors, nous insistons beaucoup là-dessus aujourd'hui, c'est sur le fait que les femmes doivent pouvoir décider. Nous estimons qu'à partir du moment où nous décidons qu'il n'y a pas de place pour un enfant dans notre vie, c'est à nous de ne décider pas ou d'autres à le faire. Grâce à ce droit à l'avortement, la femme pourra enfin décider elle-même de son avenir. Ces années de lutte féministe lui ont sans aucun doute permis d'accéder à une liberté, une autonomie jamais encore connue. Comme toujours, si les révolutions sont nécessaires à l'évolution, il leur arrive de tomber dans certains excès. Et ce fut sans doute parfois le cas du féminisme. Tout est loin d'être gagné. Et de nombreux combats sont encore à mener pour le respect de la femme et de son intégrité. De nos jours, selon l'Organisation mondiale de la santé, trois femmes sur cinq sont battues, violées, humiliées, mutilées. La violence contre les femmes est la violation la plus répandue en matière de droits humains. mais il y a d'autres dangers. Les femmes et les femmes Les femmes traînent derrière elles et les femmes ont un héritage qui ne demandent qu'à redevenir d'actualité. À notre époque, les courants intégristes religieux ont le vent en poupe. Cela ne va pas de pair avec la libération de la femme. Les fanatismes de tous bords sont prêts à bondir et à faire régresser les progrès acquis par le combat des femmes. Les églises patriarcales sont à l'affût. Le Vatican refuse la contraception, le droit à l'avortement et limite la prévention du sida à la seule abstinence. L'islam intégriste bafoue la femme et tente de faire régresser ses droits légitimes. Le code civil napoléonien fait sourire lorsqu'on le compare aux lois coraniques. Il y a une remise en question de la mixité. Mixité sociale, ça on le sait bien, mais mixité de genre, mixité entre les garçons et les filles. D'un côté, cette mixité est mise en question dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les piscines. Les profs aujourd'hui dans les écoles témoignent la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à emmener certaines filles au cours de gymnastique parce qu'elles risquent de côtoyer des garçons, au cours de biologie, parce qu'on parle sexualité, mais également au cours de natation où on demande qu'il y ait des horaires différenciés pour les garçons et pour les filles. Et dès qu'on cloisonne les sociétés, les sexes, on revient forcément en arrière. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est que les acquis des féministes, les droits fondamentaux qui ont été arrachés sont en train d'être grignotés. Tout serait-il à refaire ? C'est leur passé, leur histoire qui conditionne le sort des femmes. Pour tenter de conserver les acquis, il leur faudra sans cesse se battre. Même si, sans conteste, certaines mentalités ont changé. Rien n'est définitif. Chaque fois qu'il y a une crise, les femmes en payent les frais. Chaque fois qu'il y a une montée, les obscurantismes, les extrémismes, les femmes en payent le frais. Malheureusement, la conjoncture actuelle est très, très, très défaste et forcément, les femmes sont les premières victimes. On espère sincèrement que demain, les choses iront mieux. Mais elles n'iront pas mieux toutes seules. Aucune révolution ne va changer le monde. Ce qu'il faut, ce sont les idées qui vont changer le monde. Moi, je crois à la force des idées. Je crois vraiment à la force citoyenne. Je crois vraiment que chacun, à son niveau, peut se mobiliser, peut participer à cette évolution de nos mentalités, de nos mœurs. Mais si on ne bouge pas, ce sera pire. Il ne faut pas oublier que la mondialisation, ce mélange des cultures qui se mettent en place, constitue une prochaine étape qui doit s'opérer de manière bilatérale, symétrique, dans le respect de chacun et de chacune, avec la volonté, partagée par tous, d'évolution et d'amélioration des situations. Ce difficile point d'équilibre est certes l'affaire de chacun, mais sera peut-être une des clés d'un avenir meilleur. Ce qui est certain, c'est que la roue de la fortune n'est pas près de s'arrêter de tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada